Mais pour démarrer aujourd'hui, un défi complètement farfelu, mais en tout cas sacrément gonflé. Un défi comme seul des hommes hors limite pouvaient se lancer. Un duel entre d'un côté Bruno Minjon, champion du monde de Bob à deux, et de l'autre Jean-Michel Bale. Un pilote moto au palmarès le plus éclectique possible. Supercross US, MX, Enduro, Endurance, Grand Prix vitesse. Il a tout remporté. « Le défi, 1500 mètres de glace vive à des vallées à plus de 100 km heure. » Commentaire de Cyril Drevet. Lorsque l'on est aussi titré que Jean-Michel Bale, on n'a plus grand chose à prouver. On en est cependant pas moins avide de sensations. Il faut donc se tourner vers des défis de plus en plus fous. Et c'est justement ce que vient de faire Jean-Michel, qui, lassé d'affronter ses petits camarades motards, est venu défier sur ses terres une autre catégorie de sportif, le champion du monde et d'Europe de bobsleigh. J'ai nommé Bruno Minjon. Car oui, vous avez bien compris, Bale, JMB pour les intimes, va tenter devant vos yeux, avec sa Honda 250, une moto de crosse équipée pour l'occasion de pneus à crampons, de battre sur la piste historique des Jeux Olympiques d'Alberville, les chronos réalisés par Bruno Minjon avec son bobsleigh. Un pari insensé, car JMB n'a le droit à aucune erreur. Une chute dans ce tunnel de glace peut avoir des conséquences dramatiques. Alors d'après vous, qui du motard ou du bobsleigher va le plus vite ? Retenez votre souffle, voici la réponse en image. C'est parti. Le premier virage, on essaie de monter bien en haut. Il y a des chicanes rapides. On va arriver dans un grand virage à droite. Encore des chicanes très rapides ici. Grand virage à gauche. On va arriver dans la partie couverte. Voilà, le virage à droite, avec la sortie et le tunnel. On ramène dans le tunnel, le virage numéro seul. Et bien là, la portion la plus rapide. 4h10, 100 km heure ici. Et le dernier virage à s'envergne, un bici, on va faire. 49 secondes, 959 pour dévaler les 1300 mètres du circuit. C'est 25 centièmes de mieux que son rival sur son bobsleigh. C'est incroyable et c'est une nouvelle victoire pour Jean-Michel Bell. Jusqu'où ira-t-il ? Pour aller à cette vitesse-là, dans si peu de place, c'est beaucoup de risques, beaucoup de concentration. Et on ne fait pas ça tous les jours. Un peu refroidi tout de même le gaillard. Mais gageons néanmoins que l'on devrait le retrouver prochainement dans d'autres challenges aussi dingues.